Musique Pour le soleil Ok Parce que c'est vrai qu'on a quand même un déficit de soleil d'ensoleillement depuis 3 semaines Avec le déconfinement annoncé, il fallait une première journée un peu estivale, un peu ensoleillée Et il se trouve que partout où je vais, j'amène le soleil Donc voilà, là ça ne se dément pas encore aujourd'hui Musique En fait j'ai voulu parler de cet hôpital parce qu'il a été réhabilité par un partenaire Quelqu'un qui travaille avec moi, qui est histoire et patrimoine Qui réhabilite des monuments historiques de manière assez élégante Et dans le respect vraiment du matériel et aussi de ce qu'était le lieu On ne le dénature pas Et donc je travaille avec eux, on est partenaire Et là ils vont proposer une présentation un petit peu de tout ce qu'ils ont créé Et de tout ce qu'ils ont livré Et donc je parle de l'hôpital Étoque de Mazy Pour resituer, contextualiser un petit peu à tous ceux qui y habitent Ou qui y sont intéressés Qu'ont affaire avec histoire et patrimoine Parler un petit peu du Mans Pourquoi c'est au Mans, pourquoi c'est intéressant d'être au Mans Et quel est l'intérêt de ce monument historique Qui a un vrai intérêt historique pour l'histoire du Mans Mais aussi pour l'histoire de France Parce que ça raconte une époque On est au 19ème siècle avec l'hôpital Étoque de Mazy On est en 1830 Et on est en pleine révolution industrielle Mais il y a aussi une révolution médicale qui arrive Avec la découverte notamment des microbes Donc on va commencer à plus réfléchir sur la salubrité L'hygiène, la propreté Des espaces aérés D'où la conceptualisation des hôpitaux à cette époque Celui-ci est presque, il n'est pas précurseur Mais il est vraiment dans les premiers Et il va servir de modèle de construction d'un hôpital Regardez l'Hôtel Dieu à Paris ou la Rieboisière Ils sont construits de cette manière-là Avec des espaces plus aérés Où la patientèle, comme on dit aujourd'hui Les malades ont plus d'espace pour eux En plus cet hôpital-là, il est dévoué essentiellement Dédié aux aliénés, aux fous Et au 19ème siècle On se rend compte aussi que les fous ne sont pas enfermés Jusqu'à ce qu'ils crèvent Mais c'est une maladie qu'on peut essayer de traiter Pour les soigner ou les accompagner le mieux possible Donc il y a une dimension progressiste Humaniste Qui fait de ce lieu un lieu chargé d'histoire essentiel Et c'est très bien qu'il ait été conservé Protégé et réhabilité par histoire et patrimoine Parce que l'État, la mairie ne peut pas tout On ne peut pas tout faire Il y a tellement de patrimoine Il y a tellement de richesse Que toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre Le Mans, ce qui est marrant C'est que moi j'ai grandi à Sablé-sur-Sarthe Et je voyais Le Mans avec des yeux Moins et... Ça va faire de la peine au manceau Mais avec moins d'enthousiasme et d'émerveillement Que Angers Moi j'étais équidistant avec Laval, Angers et Le Mans Et Le Mans pour moi ça a toujours été la grosse ville Difficile à embrasser, difficile à comprendre Angers c'était plus logique le long de la Maine La Val aussi autour du château C'était plus logique Le Mans bizarrement J'avais du mal à la voir J'avais du mal à l'apprécier Et je trouve qu'elle a fait des progrès incroyables Je trouve qu'aujourd'hui cette ville là Elle se révèle Et moi finalement c'était peut-être de ma faute Je n'avais pas su la regarder Et maintenant j'ai réussi à la découvrir avec Bourmondise Et l'enceinte gallo-romaine du Mans Elle est extraordinaire Elle rivalise pour moi avec l'enceinte de Vannes Ou de Carcassonne quoi Elle est incroyable Elle est d'une beauté En plus elle a encore sa polychromie Le palais des comtes du Maine aussi c'est essentiel C'est une histoire fondamentale C'est quand même l'Empire Plantagenet Le mec Henri II Plantagenet Il naît au Mans quoi Il naît au Mans Et Henri II Plantagenet au XIIe siècle C'est presque le maître de l'Europe C'est un des mecs les plus puissants Les plus importants Roi d'Angleterre Il convoite le Royaume de France C'est le mari d'Aliénor d'Aquitaine C'est le papa de Richard de Lyon Toute cette grande histoire Qui est l'histoire presque La plus importante du XIIe siècle Eh bien elle a commencé au Mans quoi Il est né au Mans Donc je ne le connaissais pas Je l'ignorais Et je cherche à me rattraper À me faire pardonner Ça fait partie de mes projets En plus voilà Je suis sartois d'origine Donc la préfecture de la Sarthe Le Mans C'est une ville Que j'ai vraiment envie de traiter En plus comme maintenant Je ne joue plus au foot à sabler Je n'ai plus l'amertume Des souvenirs De toutes les valises Qu'on mangeait avec Le Mans On se prenait des 5-0 6-0 Voilà C'est passé Je l'ai digéré Donc je peux accepter De revenir au Mans Avec un oeil plus attendri Et apaisé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada